La recette que je suis préférée, une bonne quiche Lorraine, ça me va, j'adore, parce qu'en fait, il y a eu un concours il y a très très longtemps à Nancy, ça s'appelle Sac au reste, il y a très 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 longtemps, et j'avais été lauréat pour toute la région de la quiche Lorraine, du pâté Lorrain et de la tourte Lorraine, j'étais premier prix aux trois, je venais de Cornimont avec mon pâté, ma quiche et mon machin, j'étais à Nancy quand même, pour moi c'était à la ville, et j'avais gagné les trois, et donc j'avais acheté du beurre et chéré, j'avais fait un super feuilletage, enfin vraiment, et moi cette recette m'est restée en tête, j'avais vraiment donné, acheté les meilleurs ingrédients, en ayant une bonne technique pour faire quelque chose de vraiment très bon, et les gens, les dégustateurs, ils avaient vraiment trouvé ça vraiment super, donc je voulais faire un feuilletage vraiment très goûteux, et j'étais parti là-dessus, mais j'avais jamais travaillé Saint-Marie, parce que chez mon père, on était un charcutier de, donc on dit moi, c'est une petite ville, on faisait du feuilletage avec des plaquettes de beurre, c'est pas industriel, mais enfin c'était pas non plus du beurre, donc je faisais un feuilletage assez classique, là j'avais acheté un vrai beurre fermier, j'ai dit je vais faire un vrai feuilletage fermier, un vrai goût, etc., donc pour moi c'était aussi une première, et en fait ça a marché, parce que je me suis aperçu que les gens avaient vraiment ress sentis ce goût de beurre dans le feuilletage, et c'était vraiment bien quoi. La quiche-le-raine ou la tourte-le-raine, bon la tourte-le-raine, on mettait un feuilletage et une pâte brisée, la quiche-le-raine c'était une pâte brisée, mais tout ça avec un bon beurre, une farine intéressante, un beau travail, un beau repos, une bonne cuisson, enfin tout ça c'est hyper important, et puis ce que tu mets dedans, le lard... Même quand on mange pas chez toi et que tu nous en parles, on a déjà faim, c'est comme bizarre. Non mais toi je savais pas, il y a des gens qui mettent, dans la quiche-le-raine ils mettent du lard et du jambon, pour équilibrer, tu vois, il y a des gens qui blanchissent le lard, parce que souvent le lard est trop salé. Et puis il y a la migaine, il y a la crème que tu mets dedans, j'avais acheté une bonne crème fermière, oh mon père a racheté de la crème, tu sais, en quantité dans la boucherie, une bonne crème fermière pour mettre quelques oeufs, de la crème pour la migaine, pour couler dans la quiche, tout ça c'est des produits que j'avais pas habitué de travailler chez moi, et donc j'avais fait ça juste pour le concours. Au-delà de la gastronomie, on fait toujours des trucs, on essaie toujours d'avancer, mais il y a quand même des choses qui traitent la même olfactive de ta jeunesse, parce que j'ai ma grand-mère, bon je raconte pas l'histoire de la grand-mère comme tous les chefs font, mais il y a des goûts comme ça qui te restent en tête et moi ce quichorène, pâté lorrain, tourte lorraine, tout ça, c'était le dimanche chez mes parents, c'est quand on fermait la boutique, ils restaient ça dans l'étal, donc on mangeait ça quand ils fermaient la boutique, on mangeait ça tous les dimanches, et c'est vrai que j'adore quand ça sort du four, j'adore quand c'est pas chaud, j'aime pas manger les choses très chaudes, j'aime pas manger les choses tièdes, je trouve qu'un feuilletage tiède, c'est meilleur qu'un feuilletage chaud, ou un plat tiède, c'est meilleur qu'un plat chaud, on ressent plus les goûts.